Enda Graf Sahel et ses partenaires participent activement à l'effort de guerre contre le coronavirus à travers le programme Soukhalidjigène, cette organisation non gouvernementale, et ses partenaires volent ainsi au secours des professionnels vulnérables de l'alimentation. Il s'agit entre autres des maraîchers, des agriculteurs, des femmes transformatrices et restauratrices dans les communes de Rufusque-Est, Malika, Pekin-Ouest et Pekin-Nora. Ces femmes et hommes ont reçu un appui considérable composé de denrées alimentaires et des kits sanitaires. La distribution des dons a démarré dans la commune de Rufusque-Est, une cérémonie présidée par le maire de la dite commune, Cheikh Ahmetijan Sey, et le chargé de projet Soukhalidjigène à Enda Graf Sahel. Le Sénégal, sous le leadership du président de la République, a déclaré la guerre au coronavirus communément appelé COVID-19. Ainsi, pour combattre cette pandémie, toutes les forces vives de la nation se sont mobilisées pour faire face à cette crise. C'est à cet effet que Enda Graf Sahel et ses partenaires techniques financiers espagnols, dont EICIT, CEPAYEM, PROSALIS, ont décidé d'apporter leur contribution dans le cadre du programme de résilience économique et sociale initié par l'État du Sénégal, en octroyant des dons alimentaires et des kits sanitaires. Les bénéficiaires, c'est les professionnels vulnérables de l'alimentation. En l'occurrence, les producteurs maraîchers, premiers maillons de l'enchaîne de valeur agroalimentaire, les femmes transformatrices et les restauratrices de rues. Je voudrais rappeler aussi que tous les produits distribués aujourd'hui, ici à Rufusque Est, sont maîtres en Sénégal. Les tonnes de riz proviennent de la vallée du fleuve Sénégal. Les légumes sont produits ici au niveau de l'Indeng, de la zone de Technopole ou de Malika. Les produits transformés, tels que le couscous, le haraou, sont issus des unités de transformation des femmes de Rufusque. Les gels hydroalcooliques sont produits par nos braves étudiants de l'ESP de Dakar. Enfin, les masques également sont confectionnés par les tailleurs de Dakar. Donc, je voudrais témoigner ici l'importance de la chaîne de valeur agroalimentaire qui met en synergie les segments de production, de transformation, de commercialisation et de consommation. C'est dans ce sens même, une plateforme multi-acteurs a été mise en place dans le cadre du projet, pour permettre à l'ensemble de ces acteurs qui s'articulent autour de l'agroalimentaire, qui travaillaient tout en s'ignorant à l'époque, puissent définir des relations de confiance, de partenariat pour jouer pleinement leur rôle dans le cadre de l'alimentation. La crise se dit ici en chinois, c'est-à-dire danger et opportunité. C'est pourquoi nous, Sénégalais, nous devons se focaliser sur le volet de l'opportunité. Un agrafe que je représente exhorte à toutes les populations, particulièrement à celle de Rufusque, à respecter les mesures barrières, mais également à interagir de manière solidaire pour faire face à cette récompense contre le Covid-19. Un geste qualifié de haute portée économique et sociale par le maire de Rufusque-Est, Al-Bendoya. Nous remercions un agrafe Sahel sur ce geste de haute portée économique et sociale. Parce que quand je dis économique, ce geste vise le consommer local parce que tous les produits qui sont distribués proviennent de nos communes, de portées sociales parce qu'elles visent des populations qui sont impactées par le Covid-19. Les femmes restauratrices, depuis cette pandémie, n'ont plus d'activité. Et ça ralentit aussi les agriculteurs ou les maraîchers de l'Inda. Aujourd'hui, ce geste nous voit droit au cœur. Et nous remercions Enda, au nom des populations de Rufusque-Est, d'avoir pensé à faire des actions, après l'appel du chef de l'État, le président Makissal, pour que les forces vives de la nation se mobilisent pour combattre cette pandémie. Ce geste aussi n'est pas une première venant de Enda à Graf Sahel. Parce que, comme l'a dit nos braves femmes, on est en partenariat sur plusieurs projets pour accompagner ces femmes. En dehors de la formation, récemment, ils avaient équipé l'ensemble, où un groupe de femmes restauratrices entente pour quand même travailler dans des conditions optimales. Aujourd'hui, c'est des denrées, des produits de première nécessité. Et je sais que c'est un geste qui s'ajoute à ce qu'ils ont déjà toujours fait au niveau de la commune de Rufusque-Est et au niveau du Sénégal. Donc, au nom de l'ensemble de ces populations-là, nous les remercions. Et ce partenariat qui a été nué de très longue date avec la commune de Rufusque-Est, montre qu'Enda est là pour vraiment soutenir et accompagner les populations, surtout les personnes vulnérables. L'une des femmes bénéficiaires apprécie ce geste à sa juste valeur. Selon Mme Leï, Awasila, cet appui est venu à son heure. Je représente les femmes transformatrices dans le programme Soukholidiguen. C'est venu à son heure. Un geste très noble aussi. Le programme Enda Graf était en cours avec ces actions-là. On était en train de faire des formations avec des appuis très formidables à notre égard et que les femmes transformatrices en ont besoin. C'est venu à son heure. D'autant plus que le président de la République, M. Makissal, son excellence, est en train de combattre cette pandémie-là. Nous sommes environ cinq groupements et les restauratrices aussi, aux environs de 50 et les marchés aussi de l'Enda. On était dans un programme très élargi. On projetait à faire des formations, organiser des foires et autres, tout est dans l'OA à cause de cette pandémie. La représentante des femmes transformatrices de Rufusque-Est en profite pour sensibiliser sur le Covid-19. Le message est que combattons cette pandémie-là, le Covid-19. Nous les femmes, surtout les femmes transformatrices, revenons à notre valeur. C'est hygiène et propreté. Lavons nos mains, portons nos masques et puis limitons nos déplacements. Évitez le rassemblement. Et en travaillant aussi, il faut respecter les distances. Après Rufusque-Est, c'est au tour du maire de Malika d'accueillir la délégation d'Enda Graf Sahel, toujours à sa tête, le chargé de projet Soukhali Djigena. Cheikh Ahmed Tijanséi a profité de l'occasion pour lancer un appel à la population de privilégier le consommé local. Tous les produits que nous distribuons aujourd'hui ici à Malika sont maîtres en Sénégal. Je voudrais magnifier ici l'importance de la chaîne de valeur agroalimentaire, qui met en synergie tous les segments de la chaîne de valeur agroalimentaire, le segment de la production, le segment de la transformation, de la commercialisation et de la consommation. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à toute la population de privilégier le consommé local. Et nous lançons également à l'État de renforcer ou bien de mettre en place des politiques résilientes de sécurité alimentaire pour faire face. Mais au-delà du consommé local, nous voulons mettre d'abord la chaîne de valeur. C'est pourquoi dans le cadre du projet, nous avons mis le focus pour renforcer davantage les producteurs de Malika, accompagner les entreprises agroalimentaires, mais aussi accompagner les restauratrices pour qu'ils puissent commercialiser ces produits, pour que tous les consommateurs puissent même acheter tous leurs produits locaux disponibles de la zone. Ceci va entraîner obligatoirement le consommé local. Et nous voulons aussi, en présence ici du maire, parce que nous avons signé un protocole de partenariat, nous voulons dans le cadre du projet, le concept ou le slogan « Consommons ce que nous produisons » devienne d'abord une réalité à Malika et ensuite au Sénégal et même voir l'Afrique tout entière. Momartal Agadiaga et le maire de Malika, ils voient à travers ce geste un allègement de leur fardeau. C'est un bonheur, une grande satisfaction. Un agrafe vient en appoint, mais de manière très dynamique, dans la mesure où c'est des produits locaux qu'on nous donne. Et quand on parle de chaîne de valeur, je vais m'appesantir seulement sur le côté économique. Vous voyez d'où viennent ces produits ? De nos braves marauchers que je connais très bien, de nos braves femmes. Ça veut dire simplement que nous pouvons être anxieux, mais ce n'est pas la peur. Pour vaincre la maladie, il faut prendre conscience de sa dangerosité, mais de nos capacités à faire face. C'est pourquoi je remercie Endagrafe et tous les partenaires qui ont permis à ce que cette semaine puisse avoir lieu dans une atmosphère sereine. Tout ce que vous faites actuellement, c'est la mairie qui devait le faire. Donc vous venez épauler, vous venez contribuer, vous venez alléger le fardeau de la mairie. Je vous en remercie infiniment. On est flatté, notre fardeau est allégé. Je l'ai dit tantôt, c'est nous qui devions faire tout cela. Donc recevez nos sincères congrégations. Et je vous souhaite que votre action soit citée parmi les actions les plus réussies. Et les actions également qui sont les plus attendues. On attend beaucoup de cela. Si ma population voit son fardeau allégé, c'est une épine qu'on note de mon pied. Et je vous en remercie infiniment. Votre action nous permet de respecter le confinement. Deuxièmement, il y a des gestes standards, des comportements standards. Se moucher dans le coude, respecter les distanciations sociales, se laver fréquemment et surtout porter un masque. Pékin Ouest constitue la troisième étape de distribution des dons, cher Armé Tijan Sey. Au nom d'Inda Graf Sahel, je voudrais transmettre les vives salutations du président M. Emmanuel Nyon et de la coordonnatrice Di Paul Sada empêché à M. le maire de la commune de Pékin Ouest. En l'occurrence, M. le ministre Pape Gorgendon. Aujourd'hui, on est là parce que le Sénégal est en guerre contre le coronavirus. Un ennemi invisible, connu sous le nom de Covid-19. Les mesures d'urgence décrétées par l'État du Sénégal ont entraîné une restriction de la mobilité urbaine, mais également interurbaine. Et une suspension des activités de plusieurs personnes qui s'activent dans le secteur informel. C'est le cas de la restauration populaire. Donc ce secteur, composé essentiellement de femmes, assure l'alimentation des milliers de personnes dévinues dans les quartiers populaires de la banlieue de Dakar. Ces femmes offraient le soir, le dîner, en l'occurrence on peut citer le couscous, donc des chanduiches à ces populations. Mais avec le couvre-feu et les mesures d'urgence, elles ne peuvent plus le faire. Donc c'est pourquoi ils sont les plus touchés. Mais également les autres acteurs de la transformation et du maressage aussi sont victimes des conséquences de cette pandémie. Donc au niveau de leurs entreprises, petites, moyennes et micro-entreprises agroalimentaires, et dans les périmènes maraîchers, un seul problème qui se pose avec acuité, c'est l'écoulement de leur production. C'est pourquoi Endagraph Sahel et ses partenaires financiers, qui sont la coopération espagnole de développement, CEPAYEM et PROSALUS, ont décidé de venir en aide tous ces acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire en leur octroyant des dons alimentaires et des kits sanitaires. Le maire de la commune de Pekin-Ouest, qui a présidé la cérémonie, magnifie pour sa part cette démarche, un bel exemple de solidarité selon Pape Gorgundong. Permettez-moi de magnifier l'idée de créer cette chaîne de valeur triangulaire qui consiste les maraîchers, les productrices, les transformatrices, les restauratrices. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec Enda pour accompagner ces acteurs. Et ça, c'est un partenariat qui dure depuis un certain moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes face à une pandémie, le coronavirus. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous me permettrez de remercier de vive voix l'action d'Enda en faveur de toutes ces braves dames qui, aujourd'hui, de la production à la consommation, on a un processus qui interagit énormément d'acteurs. Aujourd'hui, nous avons vu le geste d'Endagraph qui consiste à doter ces acteurs de produits locaux. Et ça, c'est un message fort de Enda à l'endroit du gouvernement du Sénégal, de renforcer la politique du chef de l'État, le président de la République, c'est de le consommer local. C'est un exemple, un bel exemple d'ailleurs, de solidarité, puisque dans la chaîne de valeur, on a créé une solidarité qui permet aujourd'hui à Endagraph de pouvoir accompagner ces acteurs à être résilients. Et c'est ce qui est important. Aujourd'hui, nous avons constaté que les horticulteurs, les maraîchers, après leur production, ont énormément de difficultés pour écouler leurs produits. Puisqu'en réalité, nous avons un problème, le transport intervueur. Si Endagraph propose une alternative, à savoir acheter cette production-là pour mettre à la disposition des femmes transformatrices et des femmes restauratrices, voilà une manière de solidarité qui peut inspirer d'autres par rapport à ce que Enda est en train de faire. La commune de Piquin-Nord a également bénéficié de cette aide alimentaire. Comme à l'accoutumée, c'est le maire de la dite localité qui a accueilli la délégation d'Endagraph-Sahel, Amadou Diara est le maire de Piquin-Nord. Les populations de Piquin-Nord épousent ce partenariat. Parce que je suis persuadé que les maraîchers que nous avons encadrés depuis le début, et aujourd'hui, si la coopération espagnole et Endagraph reviennent et les impliquent dans un processus de production de leurs produits qui a été frappé par beaucoup de dégâts depuis la création de l'arène nationale, ils ont besoin d'être appuis. Ils ont reçu le premier corona qui a été l'arène nationale, qui a détruit beaucoup de champs. Aujourd'hui, le corona vient également les frapper par rapport à l'écoulement de leurs productions et ils tiennent bon. Et ça a été pertinent avec Enda d'acheter ces légumes, ces produits maraîchers à leur niveau, ici à Piquin-Nord, pour permettre la résilience économique de ces maraîchers. Donc je vous en félicite, ça a été pertinent. Commander également au niveau des transformatrices a également été une initiative pertinente pour participer dans la résilience de ces femmes-là. Donc vous donnez également une quarantaine de restauratrices aujourd'hui, cet appui, en termes de produits, de gel, d'eau de savel, d'huile, sucre et d'autres céréales et des matières d'enrêt de première nécessité qui sont présentées ici derrière vous. Ça, en tant que maire, vous l'avez fait pour moi. Et c'est mon devoir en tant que partenaire privilégié d'Enda Graf, ici et maintenant, vous féliciter et vous encourager et vous dire que nous serons ensemble. Au-delà du Covid et pendant le Covid, je suis persuadé que cette unité-là, cette mutualisation des visions et des activités qui peut éradiquer cette pandémie au niveau du Sénégal. Notre éternel partenaire, Enda Graf Sahel, ce message, c'est lequel ? C'est de supplier aux populations que nous aimons, les populations sénégalaises pour qui nous sommes là, et particulièrement celles de Piqui Nord, pour supplier de respecter les mesures barrières. Édictées par les professionnels de santé, par les autorités de la République, c'est le port des masques. Pour protéger la transmission progressive de ce virus-là, il faut donc vous laver perpétuellement les mains. Lavons-nous les mains. Lavez-vous les mains. L'autre chose, au lieu de toucher devant le tri que tu dois aimer, pour lui transmettre le virus, mais cache ça ! C'est pourquoi on recommande de toucher entre le coude. Si vous avez un moussoir, vous le faites et vous le jetez à la poubelle. Guillaume, protégons-nous et protégons nos procès.